Bonjour, Karadiziaque vous présente un avant-première, la nouvelle Opel Insignia, qui sera présentée officiellement au Salon de Francfort en septembre prochain. Comme vous le constatez, il s'agit à l'extérieur d'un restylage et non pas d'un modèle entièrement nouveau, mais les modifications concernent aussi les trains roulants, de nouveaux moteurs et à l'intérieur une simplification des commandes sur la console centrale et donc on a beaucoup plus d'ergonomie maintenant, comme on le verra tout à l'heure. A l'extérieur, comme vous le constatez, il s'agit d'un restylage et non d'une refonte complète du modèle. La face avant a été entièrement remaniée, aussi bien pour la calandre, les projecteurs que le bouclier. Pour la calandre, par exemple, elle est plus basse, plus effilée, ce qui donne une impression de plus grande largeur à la voiture. Pour le profil, aucun changement à signaler. Si ce n'est sur la 5 portes, cette partie-là affinée, ce qui donne une impression de couper plus affirmé que précédemment. A l'arrière, on notera principalement le jonc chromé qui est placé plus bas et qui intègre maintenant le logo de la marque. Il se poursuit à l'intérieur des feux qui sont nouveaux. Pour ces feux, petit détail, on notera qu'ils sont alimentés par des diodes, aussi bien pour les feux de position que pour les feux stop. A l'intérieur, tous les changements sont concentrés sous les yeux du conducteur. Tout le reste ne change pas. Donc la planche de bord garde ses volumes. Il y a juste les inserts qui changent. Et ce qui est vraiment très différent, c'est la console centrale qui est maintenant débarrassée d'une multitude de boutons. On a maintenant un écran tactile central de 20 cm de diagonale qui permet de commander plusieurs fonctions. Grande nouveauté, on a aussi un pavé tactile qui est disponible de série sur toutes les versions, sauf sur la base édition. Ce pavé permet de commander toutes les fonctions d'infodivertissement, y compris la radio et la navigation. Hormis les modifications de la console centrale, on note aussi un nouveau bloc à instruments. C'est très joli, très pratique et très lisible. Pour les dessous, Opel annonce des modifications importantes au niveau des trains roulants, par exemple avec de nouveaux amortisseurs ou des barres stabilisatrices modifiées. Ça, on verra ce que ça donne au cours d'un essai à l'automne. Pour les moteurs, certains restent inchangés, comme le diesel le plus puissant de 195 chevaux. Le plus intéressant de la nouvelle gamme, c'est un 2 litres 140 chevaux qui est donné pour 3,7 litres et 99 grammes. A noter aussi pour les amateurs d'essence, un nouveau 1,6 litres injection directe qui est donné pour 6,1 litres et 144 grammes. Ce qui est quand même pas mal pour une grande familiale du gabarit de l'Insignia. L'Insignia ne sera plus proposé en France qu'en version 5 portes et en break tourer. La version 4 portes, qui ne représentait que 2% des ventes, est abandonnée. Lancée fin 2008 et voiture de l'année 2009, l'Opel Insignia s'est vendu en Europe à 580 000 exemplaires jusqu'à présent, dont 30 000 en France. Avec ce restylage qui ne concerne pas uniquement le lifting de la face avant ou les motorisations, c'est reparti pour un tour et d'après nous, pendant 3 ou 4 années encore. Les commandes de l'Insignia restylée sont déjà possibles. Les premières livraisons interviendront courant septembre après le salon de Francfort. Le premier prix est de 25 550 euros pour la version à essence 1.4 turbo 240 chevaux.